Regardons maintenant les modes de recherche du force. Mode boost. A l'allumage, l'appareil est automatiquement dans ce mode. Il a été conçu pour une utilisation en zone orifère et minimise l'effet des pierres minéralisées. Ceci est un mode de discrimination à deux tons et pénètre mieux les sols que le mode discrimination 3. L'appareil produira un son grave pour le fer et les métaux ferreux. Pour tous les autres métaux, il ne produit qu'un seul son. Comme en mode général, qui augmente en fréquence lorsque le disque s'approche de la cible. L'idée masquage est disponible dans ce mode. La valeur d'usine pour l'idée masquage est réglée à 10, pour que les pierres minéralisées négatives ou positives soient ignorées. Regardons maintenant la fonction d'idée masquage. Maintenant, nous avons une identification de cible de 20 parvenant d'un ferreux. Réglons donc l'idée masquage à 20. Comme vous le voyez dans la vidéo, l'appareil ne produira plus de signal pour ce métal. Comme indiqué avant, au niveau 10 de l'idée masquage, les pierres minéralisées négatives ou positives seront éliminées. Vous devez régler les effets de sol pour que l'idée masquage fonctionne correctement. En utilisant ce mode, si vous notez les identifications de pierres dans votre zone, vous pouvez les masquer en utilisant la fonction ID masquage. La détection des pépites sera plus aisée. Votre zone de recherche peut contenir le minerai de fer. Pour éliminer le fil de ces pierres, vous devriez peut-être augmenter la valeur de l'idée masquage. Discrimination 3 Ceci est un mode de discrimination à 3 tons. L'appareil émettra un son grave pour le fer et les métaux ferreux. Un son moyen pour l'or et l'aluminium. Et un son aigu pour les métaux non ferreux comme l'argent, le laiton et le cuivre. L'idée masquage est disponible dans ce mode. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'idée masquage pour les cibles non désirées. Regardons de nouveau l'idée masquage. Maintenant, nous avons une identification des cibles de vin parvenant d'un ferreux. Lorsqu'on règle l'idée masquage à vin, l'appareil ignorera ce métal. Comme vous le voyez dans la vidéo, l'appareil ne produira plus de signal pour ce métal. La valeur d'usine pour l'idée masquage est réglée à 10 pour que les pierres minéralisées négatives ou positives soient ignorées. Ce mode est idéal pour une utilisation dans les champs contenant différents types de métaux, vous permettant ainsi de prospecter plus rapidement avec une discrimination audio. Mode général. Ce mode est aussi appelé « tout métaux ». C'est le mode le plus puissant de l'appareil. Ce mode a un seuil sonneur constant que les autres modes n'ont pas. Le volume de ce bruit de fond a un impact direct sur la profondeur des détections et est ajusté par le réglage du seuil sonneur. En mode général, l'appareil détecte toutes les cibles, métaux, pierres minéralisées, etc. sans discrimination. L'identification des cibles s'affiche sur l'écran et l'appareil émet un seul son pour toutes les cibles. Le seuil sonneur augmente lorsque le disque s'approche de la cible. Les pierres minéralisées positives sonnent comme les métaux et elles ont tendance à produire un signal zip zip court. En général, leur identification seront entre 1 et 5. Les pierres minéralisées négatives, par contre, ont tendance à produire un signal poing, plus long. L'appareil ne fournira pas d'identification pour ces pierres, quelle que soit la puissance de la cible ou il donnera une rare identification entre 95 et 99. L'idée masquage n'est pas disponible dans ce mode, il est donc un actif dans le menu. E fair, il est donc un actif dans le menu. Merci.